Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour le cours du mercredi où nous allons aborder les postures physiques tenues. Et on commence tout de suite. Nous voici dans une position jambes croisées qui s'appelle Sukhrasana, la posture confortable, la posture du tailleur avec les tibias posées sur les plantes des pieds, le dos bien droit, si nécessaire vous vous asseyez sur un bloc, les épaules sont détendues et vous prenez quelques respirations. Sentez que votre corps n'est ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière, ni trop vers la droite, ni trop vers la gauche. Et vous inspirez, vous expirez par les deux narines. Respirez avec le ventre. Vous connaissez cette respiration abdominale où le ventre s'ouvre légèrement en inspirant. Et en expirant, le ventre recule vers la colonne vertébrale avec une légère contraction de la sangle abdominale. En inspirant, vous relâchez cette légère contraction. Le ventre va avancer légèrement, pas trop. Et en expirant, le ventre va se rapprocher de la colonne vertébrale. Prenez quelques respirations tout simplement dans cette position-là et sentez votre corps dans l'espace. Sur la prochaine expiration, vous allez simplement laisser le menton descendre vers l'avant sur la clavicule. Et en inspirant, vous choisissez un sens et vous montez la tête dans ce sens, doucement. Vous allez chercher jusqu'à l'arrière. N'écrasez pas trop derrière et expirez, redescendez de l'autre côté. Et vous tracez comme ça des tours avec votre nuque. On va faire cinq tours dans un sens et cinq tours dans l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme un massage pour la nuque. Changez de sens au bout de cinq et partez dans l'autre sens, doucement montant. Passez derrière sans écraser et redescendez de l'autre côté. Gardez les épaules bien détendus pour profiter au maximum de l'étirement. Passez au bout de piscine. Passez au bout de cinq et partez dans l'autre sens. Et vous allez voir aujourd'hui de le haut, les épaules avec la nuque. . Et vous allez voir cette couche. Maintenant, redressez la tête et vous allez tendre les deux bras devant vous. Les épaules sont bien basses. Fermez et ouvrez les doigts rythmiquement. On va accélérer un petit peu, comme on l'a déjà fait cette semaine. Gardez les épaules basses, toujours vitesse de plus en plus haute. Vitesse maximale, juste pour échauffer un petit peu les doigts. Et un petit peu d'électricité aussi, de conscience. Puis vous ralentissez, fermez les poings sans trop serrer. Faites quelques tours avec les poings. On va tourner un petit peu plus vite que la dernière fois, dans un sens. Respirez profondément avec le ventre. Et dans l'autre sens. Maintenant, vous allez poser les doigts sur les épaules, amener les coudes vers l'avant et arrondissez le haut du dos, comme si vous étiez bossu. Et sur la prochaine inspiration, vous allez monter les coudes, ouvrir la cage thoracique à fond. Et en expirant, laissez les coudes redescendre vers l'arrière. Et à nouveau, arrondissez votre dos. Inspirez, on ouvre. Regardez vers le ciel et expirez, relâchez. Arrondissez le haut du dos. Contez cinq tours dans un sens, encore deux. Ouvrez grand les yeux en inspirant, fermez-les quasiment en expirant. On change de sens, même chose. Inspirez, ouvrez derrière. Expirez, arrondissez le bas du dos à fond. Et vous relâchez les mains sur les genoux. Maintenant, vous allez tendre les jambes devant vous et tapez les mollets contre le sol, comme la dernière fois. Tapez les mollets tranquillement sur le sol, à votre rythme. Essayons de bien faire circuler le sang dans les jambes. Et on va faire quelques tours avec les pieds, comme on fait d'habitude, dans un sens. Puis dans l'autre. Pieds intérieur-extérieur, poussant légèrement les talons contre le sol. Maintenant, tendez les jambes tellement que vous faites monter un peu les talons et vous faites pointer, flex, pointer, flex, pointer, flex. Contractez bien les quadriceps, soulevez légèrement les jambes, les mains posées un peu plus vers l'arrière, comme pour basculer un petit peu, un peu plus vite. Pointez, flex, pointer, flex, pointer, flex. Et vous reposez les talons sur le sol. Alors, pourquoi cet échauffement un petit peu dynamique ? Parce que la séance d'aujourd'hui va être plutôt physique. A présent, 5 cm entre les pieds, passez vers l'avant, à votre façon, et vous allez tendre les jambes. Attrapez l'intérieur des coudes avec un ciseau-pouce-index que vous connaissez bien. Utthana Asana. Détendez bien la nuque, détendez bien le visage, laissez pendre la tête. Répartissez le poids entre l'avant et l'arrière des pieds. Si vous avez des petits problèmes de bas du dos, petites douleurs, pliez les genoux. Poussez bien les boules des gros orteils dans le tapis, comme on l'a vu, je crois, au premier cours de la semaine. Détendez bien la nuque, laissez pendre la tête et détendez complètement le visage. Dans cette position, vous pouvez même faire tourner un petit peu la cage thoracique à droite et à gauche. De droite à gauche, doucement, laissez tourner le thorax. Et enfin, vous posez les doigts sur le sol, amenez les deux pieds ensemble. Et si vous avez besoin de blocs, posez les mains sur des blocs, les bras à la verticale. Mains à plat si vous utilisez des blocs, bout des doigts sur le sol si vous n'utilisez pas de blocs. Et on va monter la jambe gauche, ouvrir la hanche gauche, Regardez le plus possible sous le bras gauche. Et on va tenir cette position plus que d'habitude. Laissez descendre le thorax sur la jambe droite. Ouvrez bien la hanche gauche. Poussez bien sur la jambe droite. Montez bien aussi la plante du pied droit. Tournez le buste vers la gauche. Ouvrez grand la hanche gauche. Peu importe si la jambe gauche n'est pas encore très très haute. On est au début du cours. On va travailler surtout pour la musculature aujourd'hui. Respirez avec le ventre. Essayez de monter la jambe un tout petit peu plus haut. Essayez de pencher le buste un petit peu plus vers la jambe droite. Sentez le sang qui afflue vers la tête. C'est aussi une posture inversée. Sentez les muscles de la fesse gauche qui commencent à bien travailler. Si vous avez besoin de plier un petit peu la jambe droite, vous pouvez. Vous aurez aussi un beau travail de la fesse droite. Et doucement, vous posez le pied gauche loin derrière. Cette fois-ci, plus besoin de bloc. Vous allez mettre la main droite à l'intérieur du talon droit, bras droit et tibia droit ensemble. Et vous posez le talon gauche sur le sol pour que les deux talons soient sur une même ligne. Et vous tournez un peu les orteils du pied gauche vers l'avant. Maintenant, pliez bien la jambe droite pour que la jambe gauche, le flanc gauche et le bras gauche maintenant fassent une ligne. Poussez bien sur la jambe droite et on reste longtemps dans cette posture. Regardez sous le bras gauche, ouvrez grand les yeux, tenez bien votre tête. Allégez la main droite. Respirez avec le ventre. Et tirez le flanc sur chaque inspiration. Poussez bien sur le talon droit. Poussez bien la boule du gros orteil droit sur le sol. Respirez profondément, peut-être un peu plus fort. Cette séance est assez statique. Mais du coup, insistez sur votre mouvement qui est la respiration. Le mouvement conscient qui est la respiration dans cette séance, qui est en fait une séance toute en mouvement. Sur la prochaine inspiration, levez le bras gauche. Et en expirant, posez la main gauche à gauche avec le bras perpendiculaire au sol. A présent, décollez le talon gauche comme ceci. Vous avez le tibia droit perpendiculaire au sol, le bras gauche perpendiculaire au sol. Vous allez ouvrir le bras droit et l'étirer également le long de l'oreille droite. Tendez bien la jambe gauche, poussez bien sur la jambe droite. Étirez le flanc droit. Reculez un petit peu la hanche droite. La cuisse droite est bien parallèle au tapis, parallèle droite-gauche, parallèle haut-bas. Tenez bien votre tête. Poussez bien sur la jambe droite et poussez bien sur la boule du gros orteil droit. Tendez bien la jambe gauche. Reculez un petit peu le talon gauche sans le faire pivoter. Tournez les yeux vers la droite, en haut à droite. Prochaine inspiration, levez le bras droit. Expirez, reposez la main droite sur le sol. Maintenant, nous allons reculer la jambe droite et venir en planche. La planche avec environ 10 cm entre les pieds. Bras tendu, jambe tendu, les petits doigts sur les bords du tapis. Les hanches pas trop hautes et pas trop basses. La nuque allongée. Le sommet de la tête, tirez vers l'avant. Rentrez un petit peu le menton et respirez. Essayez d'allonger la respiration. Et maintenant, on va faire descendre un tout petit peu la planche. Pliez un petit peu les coudes. Restez dans cette position. Ne laissez pas les hanches tomber. Ne les montez pas non plus trop hautes. Et enfin, vous allez vous coucher sur le ventre. Tendez les bras vers l'avant. Montez les bras et montez les jambes. Regardez vers le haut. Respirez profondément. Écartez les jambes et reculez les bras. Regardez encore un petit peu plus haut. Montez les jambes encore un petit peu plus haut. Sentez le travail des fessiers. Allongez la respiration. Et en expirant, la prochaine fois, vous relâchez. Prenez la posture de l'enfant et détendez-vous quelques respirations. Écartez les genoux d'environ 30 cm. Pointez les pieds derrière. Asseyez-vous sur les talons. Posez les avant-bras et le front sur le sol. Et respirez tranquillement. Sentez la respiration qui reprend une taille normale. Doucement, tendez les bras vers l'avant à fond. Inspirez et en expirant, levez la tête. Crochetez les pieds et poussez sur les jambes. Chien, tête en bas. Poussez bien sur les bras. Tirez bien le coccyx vers le ciel. Laissez descendre les talons derrière. Détendez la nuque et respirez. Sentez surtout le coccyx qui monte. Les mains qui poussent comme si elles voulaient étirer le tapis vers l'avant. Les talons qui descendent de tout leur poids. Vous voulez toujours aplatir un petit peu plus le bas du dos. Doucement, amenez les deux pieds ensemble. Levez la jambe gauche. Ouvrez la hanche gauche. Regardez sous le bras gauche. Comme au début, mais cette fois-ci, hanche-chien, tête en bas. Jambes droites bien tendues. On reste un petit peu dans cette posture. Ouvrez bien la hanche. Nous allons muscler profondément tous les muscles du corps aujourd'hui. Allongez la respiration. Tenez. Sur la prochaine expiration, on va faire un grand pas vers l'avant avec le pied gauche. Et on va le poser entre les deux mains. Inspirez, regardez vers le haut. Expirez, ramenez la jambe droite. 5 centimètres entre les pieds et nous allons mettre les mains sous les pieds en parahastasana. Les mains bien engagées. Les doigts et les doigts et les paumes des mains. Détendez-vous petit à petit sur les jambes. Vous êtes tout à fait autorisé à plier un petit peu les jambes. Amenez la cage thoracique en contact avec les cuisses. Détendez la nuque et détendez le visage. Mais ne cessez pas de pousser dans les boules des gros orteils, dans les talons, contre le sol, pour essayer petit à petit de retendre les jambes, de les tendre. Dégagez les mains. Posez les doigts sur le sol ou les mains sur deux blocs. Amenez les deux pieds ensemble. Levez la jambe droite cette fois-ci. Ouvrez la hanche droite. Vous reposez peut-être les paumes des mains sur le sol. Regardez sous le bras droit et on va rester un petit peu longtemps dans cette posture. Bien sûr, vous essayez de tendre la jambe gauche au maximum. Si elle est pliée, pas grave. Mais vous avez la direction. Vous allez la tendre. Et vous allez tendre aussi la jambe droite. Respirez. Si vous posez les deux paumes des mains sur le tapis, c'est très bien. Si vous décollez un petit peu la paume de la main droite, ça va aussi. Les deux directions, c'est monter la jambe droite et penchez le buste sur la jambe gauche. Laissez la tête pendre, mais tournez la tête vers la droite. Répartissez le poids entre le talon gauche et l'avant du pied gauche. Montez la jambe droite peut-être encore un petit peu plus haut. Puis, vous allez poser le pied droit loin derrière. Gardez un petit couloir de 5 cm droite-gauche entre les deux pieds. Puis, vous allez poser la main gauche à l'intérieur du talon gauche, le bras gauche avec le tibia gauche. Et vous posez le talon droit sur le tapis. Étirez le bras droit le long de l'oreille droite. Allégez la main gauche. Pliez bien la jambe gauche. Tournez la tête vers la droite. Et respirez profondément dans cette position. Tournez les yeux en haut à droite. Ouvrez grand les yeux. Poussez bien la boule du gros orteil droit et gauche sur le sol pour monter les plantes des pieds. Allégez la paume de la main gauche. Tenez votre tête. Ne la laissez pas tomber. Prenez le maximum de force avec la jambe gauche et le minimum avec la main gauche. Sentez aussi le travail de l'épaule, l'épaule droite, deltoïde. Sur la prochaine inspiration, levez le bras droit. Et en expirant, posez les deux mains sur le sol. Décollez le talon droit. Et à présent, vous allez poser la paume de la main droite sur le sol. Bras droit perpendiculaire au sol. Tibia gauche perpendiculaire au sol. On va étirer le bras gauche le long de l'oreille gauche. Et regardez vers le ciel. Poussez bien fort avec la jambe gauche. Essayez d'alléger un petit peu la main droite. Allongez la nuque. Rentrez légèrement le menton. Respirez avec le ventre. Reculez un petit peu la hanche gauche pour allonger le flanc gauche. Sur la prochaine inspiration, levez le bras gauche. Et en expirant, posez les deux mains sur le sol. Inspirez, position de la planche. Et maintenant, vous allez amener la main droite au centre du tapis et légèrement vers l'avant. Faites rouler le côté droit vers le sol, côté gauche vers le ciel. Si c'est trop difficile, posez le genou droit sur le sol, tibia vers l'arrière. Si c'est possible, les deux pieds ensemble. Vous allez ouvrir le bras gauche le long de l'oreille gauche et monter les hanches au maximum en regardant vers le ciel. Poussez très fort bien sûr sur la main droite, montez les hanches au maximum. Laissez la jambe gauche raccourcir un petit peu par rapport à la jambe droite. Et en inspirant, vous remontez le bras gauche et vous revenez au centre. On va changer de sens tout de suite. La main gauche au centre du tapis et légèrement vers l'avant pour ne pas vous faire mal au poignet. Roulez côté gauche en bas, côté droit au-dessus. Talon et paume de la main gauche sur la même ligne. Ouvrez le bras droit le long de l'oreille droite. Montez les hanches au maximum et tournez un peu le torse vers le ciel. Regardez vers la droite, en haut à droite. Respirez avec le ventre. Sur la prochaine inspiration, levez le bras droit et en expirant, revenez en planche. Maintenant, prenez une grande inspiration et en expirant, descendez tout droit sur le ventre. Menton sur le sol. Reculez un petit peu les mains pour que les pouces soient au niveau de la racine des pectoraux. Pieds flex. Et là, vous allez pousser sur les jambes pour monter les genoux. Montez les hanches et peut-être montez un petit peu la cage thoracique. Respirez. Ne montez pas trop haute les hanches. Gardez les hanches dans le prolongement du corps. Poussez bien avec l'intérieur des paumes des mains également. Chaturanga Dandhasana. Le bâton à quatre membres. C'est de décambrer un petit peu le bas du dos. Et sur la prochaine expiration, reposez-vous sur le ventre. On va plier les genoux et attraper les chevilles pour un Ustrasana, pied flex. Et on va la tenir un petit peu aujourd'hui. Poussez sur les jambes, inspirez. Levez la tête, la cage thoracique. Pivotez les biceps vers l'extérieur. Gardez les cuisses sur le sol. Et prenez quelques respirations dans cette posture. Toute la force vient des jambes, comme si vous vouliez tendre les jambes. Et en expirant la prochaine fois, relâchez. Posture de l'enfant, on se détend. 30 cm entre les genoux. Gros orteils ensemble, asseyez-vous sur les talons. Avant-bras et front sur le sol. Détendez-vous et respirez. Et à nouveau, tendez les bras vers l'avant. Pied flex, on pousse sur les jambes. Montez le bassin au maximum. Poussez bien sur les mains. Tirez bien le coccyx vers le haut. Tendez les jambes à fond et laissez descendre doucement les talons vers le sol. La nuque est détendue, le visage est détendu. Respirez avec le ventre. Amenez les deux pieds ensemble. Levez la jambe droite et regardez sous le bras droit. Ouvrez la hanche droite. Pied droit, flex. Toussé bien sur les mains, toujours. Montez la jambe droite au maximum, mais n'allez pas chercher derrière. Ouvrez par contre la hanche droite, sans pivoter le talon gauche, qui est soit un petit peu en suspension, soit posé sur le sol. Et sur la prochaine expiration, faites un grand pas vers l'avant avec le pied droit. Posez-le entre les deux mains. Inspirez, regardez vers le ciel. Et en expirant, ramenez la jambe gauche. Les deux pieds à 5 cm de distance. Glissez les mains sous les plantes des pieds. Et détendez-vous sur les jambes. Poussez bien les boules des gros orteils dans les paumes des mains. Essayez de tendre les jambes au maximum. Doucement, dégagez les mains. Relâchez la posture. Et on va se coucher sur le dos en Shavasana. Prêtez attention à vos jambes pour qu'elles soient bien symétriques sur le tapis. Vous pouvez rouler un petit peu sur la fesse droite, sur la fesse gauche. Et déroulez-vous. Tournez les paumes des mains vers le haut. Ajustez un petit peu la peau de l'arrière du corps pour être dans une position vraiment très confortable. Voilà, tout simplement. Vous pouvez monter et reposer un petit peu la tête. Étirez bien la nuque derrière. Respirez avec le ventre et profitez de l'instant présent. L'instant présent qui est un mouvement. L'instant présent qui n'existe pas. Car un instant, c'est comme un point. Quelle dimension a un point ? Le point est un concept. L'instant aussi est un concept. Le temps, s'il existe, coule sans jamais s'arrêter une seule seconde. Un instant n'a aucune durée. Il n'y a qu'un flux, qu'un écoulement du temps qui peut-être n'est qu'une conception du mental. Sentez en tout cas cette fluidité, ce mouvement, cette respiration. Sentez ces expirations qui vous détendent un peu plus à chaque fois. Détendez aussi le visage. Sentez que tous ces muscles qui ont travaillé en profondeur aujourd'hui vous restituent cette charge sous forme de détente. Vous restituez cet effort sous forme de relâchement. Vous restituez ces contractions sous forme de lâcher prise. Lâcher prise au niveau du visage. Lâcher prise au niveau du mental. Respirez simplement, profondément et tranquillement avec le ventre. Sur chaque expiration, sentez un peu plus de détente, un peu plus de fraîcheur et un peu plus de conscience. Dans cette position de shavasana, nous allons chanter trois fois le haut. même si vous ne chantez pas trop fort, sentez cette vibration qui se propage dans toutes vos cellules. Inspiration. HOM 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 Tout doucement, à votre rythme et à votre façon, vous pourrez commencer à remuer les extrémités du corps et par un mouvement spontané, tranquille, un petit mouvement, un étirement, un grand étirement, vous pourrez revenir à votre façon et tranquillement dans une position assise. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rester quelques minutes de plus en méditation. Bonne après-séance à tous et à bientôt pour le cours de vendredi. Namasté.